Quand je me suis réveillé, je n'étais qu'à moitié convaincu de notre victoire, malgré la médaille qu'ils m'ont épinglée sur le plastron. Et ta femme ? J'ai pas eu le temps de me marier. Et à mon retour, en demi-portion comme ça, j'ai encore rencontré personne qui voudrait de moi. L'amour, c'est pas pour moi. Je peux pas cacher ma tare, moi. Même pas la veuve poignée, c'est pour moi. Pourquoi ? C'est pas que j'ai les bras trop longs. C'est que je préfère pas. Mais je lui en vaux pas la chandelle si tu préfères. Une seconde de plaisir et trois semaines de malaise. Je suis peut-être qu'une jatte, mais je suis pas maseau. Mon pauvre Amit. Décidément, je suis bien maladroit de parler de toutes ces choses. Pas plus que d'autres. C'est la vie qui est maladroite, pas toi. Mais c'est pas une raison pour t'apitoyer. C'est pas de pitié dont j'ai besoin. Mais de respect, je comprends. J'en suis pas certain. Si, je te comprends. Parce que je suis dans le même cas que toi. Moi aussi, j'ai besoin de respect. Pour avoir buté ta femme ? Non, bien sûr. Pour ma femme, je t'ai menti. Tu as menti ? Oui, j'ai dit n'importe quoi. Je n'ai pas buté. Pourquoi t'as menti ? Rien que pour m'avoir menti, tu mérites de te retrouver au bagne. Si on se ment entre nous quand on sera ligne du diable, on fera le jeu de nos gardiens et on crèvera devant leur salle de lillard. Tu as raison, mais j'ai menti pour cacher autre chose. De pire ? Il faut croire. Mais c'est quoi ? Justement, je ne sais pas. Mais comment ça, tu ne sais pas ? C'est quelque chose que je ne comprends pas et je ne comprends pas parce que ça ne s'explique pas. Explique quand même. Si je te dis que je suis innocent, tu me croiras. Et si moi, je te dis que je le suis, toi, tu me croiras ? Moi, oui, je te croirais. Puisque je suis innocent moi-même, je peux donc imaginer que d'autres le soient. Je peux te croire. Tout comme moi, je te crois innocent puisque je le suis moi-même. J'ai compris. Tout le monde croit tout le monde au bagne. Tu as tout compris. Tout le monde ici est donc innocent. Absolument tout le monde. Sauf que moi, c'est vrai. Moi aussi, c'est vrai. J'ai compris. Pas la peine d'insister. T'as rien compris. Mais toi, dis-moi. Mais quoi ? Merde, dis-pas si tu veux pas. C'était pas la peine de venir me causer. Bouffe-le donc ton secret. Mais quel secret ? Il n'y a pas de secret. Tu ne lis donc pas les journaux. Ils en ont tous parlé. Il y a en même qui tu es. Comment je peux savoir ce que tu as fait ? Je pouvais pas te donner que tu étais dans le journal. Moi, j'y suis pas dans le journal. J'ai jamais eu cet honneur, moi. Alfred Dreyfus. Quoi, Alfred Dreyfus ? Je suis Alfred Dreyfus. Dreyfus, le traître. Et voilà. Les chiens sont lâchés. Dreyfus, le traître. Mais qu'est-ce que tu sais ? Il ne nous a fait rien. Ou la version officielle. Tu sais quoi, hein ? Ce que les journaux ont raconté. Et tant pis si c'est pas vrai. Tu sais rien, mais tu répènes bêtement ce que tout le monde qui sait rien répète bêtement. Dreyfus, le traître. Bah, mets-toi à ma place. Les gens me disaient que t'avais vendu la France au Major Schwarz-Kopen. Je ne me rabaisserai pas à me mettre à ta place. C'est ça. Venge-toi. Je te demande pardon, là. Je ne cherchais pas à me venger. Je n'ai pas le coeur à me venger. Je suis seulement énervé. Fatigué de ce qu'on m'a fait et du discours qui va avec. Je suis chatouilleux sur la question. Comme toi, légende. Tu t'en fiches sans doute. Mais moi, c'est ma vie. Je crois que j'ai trouvé le défaut de la cuirasse. Et moi, je m'en fiche pas, c'est égal. Ça fait dix quand même. J'ai compté dix. Encore trois et j'ai gagné. Tu me les feras bien avant qu'on ait un truc. Tu m'emmerdes, là ! Je te parle sérieusement. Et toi, tu comptes les points. Eh bien, tu m'emmerdes. Tu ne penses qu'à quoi ? Tu me donnes des leçons et après, il n'y a plus personne ? Tu m'emmerdes, là, tu ne penses qu'il faut dire. Tu tombais mes et enfin, je suis content. Tu m'emmerie pas. Quelles ? Quelle y a plus personne ? Tu m'emmerie pas. Tu m'emmeries pas ? Sous-titrage FR ?